Salut à tous les amis, bienvenue sur la chaîne vivre demain et agir maintenant. Donc on ne s'est pas vu depuis un petit moment, j'ai eu des problèmes, j'ai fait au mois de décembre un infarctus du myocarde, donc tout ce qu'il en découle, là je sors de réadaptation cardiaque, donc tout va bien, merci pour vos messages, pour certains qui m'ont fait des messages de soutien, je les remercie. Donc on va parler, je vais parler du photovoltaïque, alors surtout depuis les dernières vidéos qui remontent maintenant à un an à peu près, donc quel a été mon ressenti, comment je fais mes réglages aujourd'hui et donc sur les deux WKS VO. Donc j'ai fait des relevés de consommation et comme je l'expliquais sur la communauté, au niveau de vivre demain, j'ai eu une surprise avec le Linky, une bonne nouvelle, on va dire. Bonne bonne nouvelle avec de la part de Linky, que je vous dis ça à la fin de la vidéo. Donc en fait, pour la partie donc relevé, relevé EDF et quoi que ce soit, donc on va passer ici, alors je suis un peu sur, toc, on va le mettre là, si vous voulez voir un peu tous les chiffres, mais bon ça va pas trop trop d'importance. Donc là j'ai Inédis, donc ça c'est le relevé que j'ai, j'ai un capteur qui relève la consommation Inédis tous les jours. Alors qu'il ne met pas dans le tableau automatiquement ici, s'il y a des gens qui veulent bien m'expliquer comment on fait d'ailleurs, dans les commentaires, comment on peut, alors, j'ai trouvé un système, je vais le retrouver, je fais là, je fais un peu du live, je ne sais pas où c'est qu'il va se lancer, voilà. Voilà, il se lance là, et j'ai des relevés que j'arrive à faire atterrir ici, donc qui sont les relevés, donc Inédis, onduleur et panneau solaire, donc sur le 2.6 par exemple, donc ça c'est les relevés du 1.6 en fait, c'est-à-dire c'est les relevés de la veille, donc le 3.6 c'est ce qu'il y a eu le 2.6 et ainsi de suite. Donc ça, bon, c'est pas très très grave, ça ce que je fais, c'est que je les colle, en fait, je les prends et comme ça, bon, on va le faire, je les copie, je vais donc dans le juin, je vais changer mon tableau comme ça, je vais ici, et là je colle, enfin je pourrais le faire comme ça, je ne vais pas le faire comme ça, sinon ça va tout me bousiller, je vais le coller comme ça. Bon, il ne me fait pas le calcul, pour la bonne et simple raison, c'est que c'est des virgules, au lieu des points, bon ça, il faut simplement faire remplacer, vous tapez le point et c'est sympa, je ne regarde pas sur le bon écran et la virgule, on fait remplacer tout et là on a, si j'essaie de le faire de l'autre côté, ça ne va pas le faire, je suis un peu rouillé quand même, on est un peu rouillé depuis l'année dernière fois, ça fait un moment que je n'ai pas fait de vidéo, hop, attends, voilà, souple, on va faire comme ça, j'ai moins l'impression d'être coupé en deux, donc je fais mes relevés comme ça, on va partir sur ça, parce que ça c'était les anciens que j'avais avant, je faisais dans ce système là, et bon, pour un système de récupération, je vais essayer de faire un tableau et que ça récupère, enfin, j'essaie de chercher comment récupérer ces informations et l'intégrer dans un tableau comme ça, automatiquement, que je n'ai pas besoin de le faire moi, manuellement, parce que jusqu'à présent, comme vous avez vu tout à l'heure, je vais chercher sur ce fichier CVExport, avec une commande qu'il y a sur Home Assistant, et par rapport à cette commande que j'ai fait sur Home Assistant, il m'envoie ça sur ce fichier là, moi, il faut que je le copie, sauf que c'est des points, ce n'est pas des virgules, donc si vous avez une idée pour le faire mieux, je suis preneur ou un lien pour aller m'expliquer, je suis preneur. Donc, ça, c'est toute ma consommation, alors, je vais vous faire le détail par rapport à quoi, machin, vous ne savez pas ma consommation de tous les jours, on est très, très énergivore, vous voyez, 38, 40, 39 kWh par jour, on est assez énergivore. Ce que je fais maintenant, j'ai réussi au niveau de madame, surtout, donc de mon épouse, de lui faire, alors aujourd'hui, je lui fais disjoncter EDF, enfin, déconnecter EDF, pour que ça tourne, c'est-à-dire que quand on arrive au-dessus d'un certain nombre de batteries, ça lui fasse passer dessus. J'ai tout le système qui est là, d'ailleurs, qui n'est pas loin, hop là, qu'on peut voir comme ça, alors, il faudrait peut-être que je vous mette sur l'écran, comme ça, voilà. J'ai tout le système qui est déjà pré-programmé pour ça et tout, avec des relais et tout ça, il faut simplement que je les mette en place. Je ne les ai pas mis en place encore, je n'ai pas eu le temps, donc il faut que je le mette en place, de manière à ce que, quand mes batteries arrivent en fin de compte, à un certain niveau, on peut le regarder, on peut faire un tour sur, voilà, on peut le regarder sur Home Assistant, quand les batteries, par exemple, sont à 88%, qui me déconnectent d'inédits, et quand les batteries sont au-dessus, en dessous de 20%, et bien, qu'ils me reconnectent sur une hélice, par exemple, ce serait une idée, puisque on sait bien que le WKS VO ne le fait pas automatiquement, il ne bi-passe pas, les seules choses que j'avais réussi à faire avec le VO, le WKS VO, c'est de, de faire, de demander une mise à jour, et le fait qu'ils ne rechargent plus la nuit, par EDF, donc, il reste comme il est, mais il ne charge pas, même si les batteries doivent être chargées, ils ne chargent pas. Donc, voilà, donc, bon, j'ai tout, j'ai tout le système comme ça, et j'ai déjà tout le système à mettre en place, voilà, il est déjà en place sur, alors, on ne voit pas trop, parce qu'il y a ma tête devant, il faut que je décale ma tête encore, hop, si je décale un peu, c'est bien, vous voyez un côté de, hop, on va faire comme ça, ça, vous ne voyez plus rien, et on a décalé par là, je pense, c'est bon, voilà, vous devez voir, je dois juste être en dessous, là, on doit voir, voilà, donc, vous avez, ici, les coupures inédits onduleurs, coupures éventuelles, éventuellement de l'éolienne, ça n'en parle pas grand chose, mais bon, et bypass WK1, et bypass WK2, alors, ça, j'avais fait ça, mais bon, en fin de compte, sur les relais, éventuellement, pour couper un WKS la nuit, qui ne servirait pas, pas à grand chose, puisqu'il consomme quand même 50 watts, donc, si la nuit, il ne sert pas, pourquoi il tournerait, à la limite, comme il ne charge pas les batteries, et qu'il ne fait rien, à la limite, de l'éteindre, et de le rallumer, le lendemain matin, à une heure précise, c'est un truc que je fais dans les vidéos, au fur et à mesure, je vais essayer de faire ça, au fur et à mesure du temps, donc, voilà pour ça, donc ça, j'avais commencé à faire ce relevé là, alors, je n'ai pas commencé à le faire au tout début, je m'étais planté un peu dans les trucs, donc, bon, en soi, je suis un peu ma consommation, alors, je vais vous montrer maintenant, tant pis, on va peut-être le montrer un peu avant la fin, on va voir combien, combien on a, on peut vous le montrer, de toute façon, je ne vais pas vous raconter ma vie, plus longtemps, plus longtemps que ça, donc ça, c'est au mois de juin, vous voyez que maintenant, avec ce système, où ma femme, je lui ai demandé de couper le courant, assez régulièrement, maintenant, on arrive à descendre à 14, en inédits, 16 en onduleur, donc ça, c'est vraiment qu'on n'a pas grand monde à la maison, mais, même, on arrive à quand même à descendre, pas mal en consommation, avec ce système là, on marche beaucoup sur le solaire, pas aujourd'hui, parce qu'il pleut, il fait un temps de merde, on a eu un printemps de merde, alors, je vous expliquerai aussi, j'ai des ruches, et c'est une grosse galère en ce moment, on est tous pareil, si sur YouTube, vous allez voir en ce moment, sur les ruches, ou quoi que ce soit, c'est, tout le monde est dans la même galère, donc maintenant, je vais vous dire, bah, la bonne nouvelle, au niveau d'inédits, enfin, au niveau d'inédits, du linky, au niveau de la facture, donc j'ai reçu ma facture EDF, ils m'ont quand même harcelé, quand ils m'ont posé le linky, ils m'ont quand même harcelé, la première année, donc c'est la première année, ils m'ont harcelé, en me disant, oui, vous allez avoir 500 euros de plus, on va vous augmenter, vos mensualités, donc je suis à peu près à 123 euros, et des bananes par mois, il faut vous augmenter vos mensualités, à 200 euros, et des bananes, j'ai refusé, j'ai dit, j'ai dit, attendez, j'ai des panneaux solaires, j'ai des trucs, et là, je commençais à flipper un peu, avec ce fameux compteur linky, et, alors j'ai une surprise, c'est que, pas du tout, en fin de compte, donc j'ai l'électricité, donc relevé une hélice, qui est de 1353 euros, 49, une prestation, qui est de moins 168, et c'est là la bonne nouvelle, alors je vais vous expliquer, un peu plus bas dans la facture, donc la TVA, qui est toujours super élevée, là dessus, sur l'énergie, de toute façon, l'Etat pourrait faire un effort, sur l'énergie, je pense que bon, ils ont des problèmes, et quoi que ce soit, et tout ça, ils pourraient éventuellement, faire un effort là dessus, et les paiements déjà effectués, qui sont de 1306,25 euros, donc il y avait une différence, de 123 euros, à peu près une mensualité, donc c'était, pas de problème, et là, on va voir la bonne nouvelle, et la bonne nouvelle, elle se trouve, donc bon, il y a l'abonnement, il y a la consommation, les taxes, et c'est les prestations, alors j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est, qu'ils peuvent me rembourser, comme prestations, et en fin de compte, votre Linky, détecte, dès qu'il y a des coupures réseau, donc vous, apparemment, il y a pas mal de travaux, avec les dates, et tout, le 16-6-2020, le 19-10-2020, et ainsi de suite, et quoi que ce soit, et à chaque coupure réseau de ça, il vous file 24 euros, ce qui fait que ça me fait un remboursement, de 128 euros, 168 euros, ils m'ont enlevé, et comme je vous ai dit tout à l'heure, si vous vous rappelez bien, j'ai des mensualités, qui sont de 123 euros, donc ça m'a remboursé, un peu plus d'une mensualité, donc c'est, la bonne nouvelle, du compteur Linky, et donc, tout ça, donc paiement déjà effectué, nanana, donc total de votre facture, et montant, et vous voyez, là j'ai des, j'ai pas été, c'est pas extrêmement gros, la consommation, alors il n'y a qu'en février, où il y a eu un pic, parce que j'ai eu un problème, sur un onduleur, machin, et puis je l'ai refait, enfin bref, c'est moi qui avais fait le problème, et puis en fin de compte, ça s'est rectifié, mais, donc de février, avril 2021, il y a un peu plus, mais bon, il n'y a pas trop de plus, c'est pas très, il y a des petites consommations, donc ça, c'est des relevés inédits, donc si on regarde, donc dans les consommations, donc estimation, de fin de mois, à 100 euros, machin, pour ce qu'il me dit, à chaque fois, machin, donc j'aurais 119, 118, 128, donc depuis que j'ai appris, Yamada m'a coupé, directement, l'EDF, depuis janvier, donc qui commence à faire, on a commencé à avoir, on a commencé à avoir, des jours ensoleillés, pas mal, donc, voilà, c'est intéressant, alors il y a un truc, il y a un deuxième truc, on peut voir, que je vois là, en direct, en même temps que vous, et c'était cette fameuse question, que j'avais posée au départ, avec le compteur d'outils, quand on me l'avait posé, et là, il calcule en 5,1, point KVA, KV, KV, on ne calcule plus, en KWh, alors je peux avoir, les KWh, on a des KWh, mais on a quand même, cette conversion, donc on sait que, voilà, 759, ça fait 5,1, KV, donc puissance, max atteint, ce mois-ci, donc vous voyez que là j'ai 641 au mois de mai et j'ai un écart avec mon tableau au mois de mai je suis à 630 à peu près donc j'ai un léger écart mais pas 630 641 qui a raison qui a tort après moi normalement maintenant ça me relève le truc automatiquement donc je fais pas d'erreur maintenant là j'ai moi il relève 641 au mois de mai on a 633 633 au mois d'avril donc si je remonte à avril sur l'ancien que j'avais j'ai 645 donc moi je trouve toujours un petit peu plus un petit peu moins donc c'est pas très grave dans ce sens là on va dire donc voilà donc là j'ai sûr de juillet à aujourd'hui là je suis à 9273 kilowatts alors si on veut faire une comparaison de juillet à juin de juillet 2019 à juin 2017 et c'est pas dispo alors juillet 2018 à juin 2019 vous voyez que ça bouge pas beaucoup de juillet 2019 à juin 2020 et de juillet 2020 à juin 2021 je suis toujours à peu près dans les mêmes dans les mêmes consommations qui est énorme 8273 kilowatts heure par an c'est énorme mais bon on est cinq on a tous des ordinateurs à la maison j'ai des enfants bon comme vous le savez pour ceux qui suivent la chaîne j'ai un grand et deux jeunes qui sont des geeks et qui jouent assez régulièrement chacun sur leur ordinateur respectif donc une consommation assez élevée on a tout électrique à la maison sauf la gazinière sinon on a four électrique on a sèche linge en lame et on s'en sert pas c'est la seule chose pour l'électrique on s'en sert pas mais après bon voilà la vaisselle lave linge tout et bien sûr à cinq avec ça avec trois enfants dans le btp et quoi que ce soit ben il faut faire des machines assez régulièrement ma femme étant en exploitation agricole pareil elle se salit assez régulièrement donc faut nettoyer les blouses et tout et quoi que ce soit et machin donc voilà donc bon après qu'est ce qu'ils nous racontent de beau alors ils nous disent maintenant un foyer similaire à 301 machin en fonction ça de ce que vous mettez de là dedans c'est à dire qu'en fonction de votre profil alors pourtant j'ai fait mon profil à peu près je pense assez carré mais bon je sais pas il ya une époque c'est moi qui était plus haut enfin moins haut et puis j'ai pas l'impression que ce soit terrible leur truc leur système mais bon donc voilà donc c'était pour vous dire ça surtout que la bonne nouvelle alors j'espère que ça va continuer comme ça que j'ai des coupures régulières en moi je les sens pas puisque bas on est on est sur les batteries alors là je suis pas sur les batteries mais comme vous voyez là c'est ce qui tourne dans la maison aujourd'hui donc quatre lacs on est à 442 watts qui tourne et là je suis en train de faire la vidéo mon ordinateur qui tourne qui est un ordinateur de gamer et tout ça qui est assez gros et tout ça mais il consomme pas grand chose là je peux le voir là parce qu'en plus la prise elle est connectée alors ça c'est tout le système qui est connecté dessus je dois manger voilà 60 entre 62 watts et 62 watts qui mangent qui se pose la question si un gros pc gamer ça consomme oui je suis à 62 watts voilà il n'y a pas de grosses grosses choses dessus donc bon on peut faire vite fait parce que ça fait déjà 20 minutes un petit tour bon j'ai pas changé grand chose j'ai j'ai eu un peu de problème avec le système linky justement qui fait des relevés alors tous les jours il y avait ça c'est c'est un peu galère à faire fonctionner si vous voulez des détails là dessus vous me demandez je vous dirai un peu comment j'ai fait et comment j'arrive un peu à le maintenir donc bon j'ai rajouté un timer rien d'exceptionnel qui me donne l'heure et la date du jour ça peut toujours être sympa j'ai toujours ma température extérieure donc de 18 degrés et là vous voyez l'humidité à 94 % donc pas terrible et puis là de façon c'est flotte samedi flotte dimanche ça commence à revenir au bout donc sur ces deux tableaux là j'ai pas changé grand chose alors on voit pas trop bien il faut que je change faut que j'arrive à faire que ce soit un peu plus sombre sur les deux tableaux alors je sais qu'il y a ces billes s'ils me regardent il doit savoir peut-être un peu pour les foncer un peu les tableaux là pour pour voir un peu mieux là j'ai alors j'avais fait un système d'onduleur de veille comme ça pour voir bon ça ne change pas grand chose ça ça ne fait pas grand chose on a les niveaux de batterie les niveaux de charge donc là il est en train de charger à 3 et 2 ampères alors là il charge un peu sur le courant mais vous voyez il charge pas il charge au niveau du courant le plus le minimum qu'on peut lui faire c'est 2 ampères la journée il charge ça dès l'instant où les panneaux solaires sont sont actifs lui il charge un peu avec le courant 2 ampères donc quasiment rien quoi 3 ampères et 1 ampères voilà quoi ça consomme pas beaucoup et encore je pourrais le couper puisque je pourrais couper les batteries ou mettre un système alors vous avez le système SBU tout ça sur les réglages de l'onduleur que ça j'expliquerai si vous voulez dans une autre vidéo n'hésitez pas en commentaire à me dire tout ça donc voilà donc oui bah comme je disais donc mettez un petit pouce bleu si vous si vous avez aimé la vidéo pensez à vous abonner si vous n'êtes pas abonné parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de gens qui regardent des vidéos mais il s'abonnent pas donc si vous voulez la suite de de ça et quoi que ce soit il n'y a pas de souci si vous voulez me poser des questions vous pouvez poser des questions dans les commentaires en dessous ou sur mon adresse mail j'ai aussi un compte sur vtips fameux vtips alors pour ceux qui connaissent pas on va faire juste un petit point là dessus c'est une plateforme que des personnes ont monté qui moyennant 12 euros de l'heure peuvent vraiment peut vraiment vous apporter des réponses approfondies sur des choses techniques ou quoi que ce soit j'arrive plus à parler avec mon problème avec le problème cardiaque j'arrive plus à parler j'ai plus de souffle si des gens veulent de vive voix vraiment nous appeler au téléphone et quoi que ce soit et puis enfin m'appeler au téléphone et que je leur donne des conseils donc que ce soit sur l'électricité sur le photovoltaïque sur le matériel photo vidéo que j'utilise éventuellement comment faire des montages et une chaîne youtube comme j'ai fait sur le son et l'hifi parce que j'aime bien et puis je connais un peu là dedans sur les tv home cinéma aussi bon j'en monte et je fais ces trucs là des machins de l'électronique un petit peu donc si je peux aider pour faire de l'électronique un montage sur home assistant quoi que ce soit des gens peuvent m'appeler sur vtips après vivre demain ça reste gratuit si vous voulez m'appeler dans les fins dans les commentaires où vous allez dans à propos et vous avez affiché l'adresse mail vous avez l'adresse mail qui fonctionne et je réponds pour ceux qui ont vu déjà ou qui sont passés par le mail pour me contacter je réponds dans les 48 heures ou assez rapidement je suis assez disponible pour le moment je peux me permettre de répondre assez rapidement donc voilà bah c'était tout ce que ce qu'on avait à dire enfin ce que j'avais à dire là dessus bah écoutez je vous remercie je vais arrêter là vous voyez likez la vidéo petit pouce bleu abonnez vous si c'est pas déjà fait et puis portez vous bien et il y aura une vidéo très prochainement sur les réglages sur les réglages que je fais sur le wks audio allez ciao bye bye